Hello Youtube c'est Zeller, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler du nouveau Call of Duty, Call of Duty Ghost. C'est un gameplay assez court que j'ai juste de réaliser, j'étais en cours et en gros je suis rentré de cours, j'ai fait 2-3 games, 2-3 games assez bizarre parce que je ne joue plus trop souvent en classé, je n'avais plus de gameplay en classé sur mon PC et je me suis dit je vais aller en classé vite fait, je vais faire un gameplay, je vais vous le poster en vidéo. Donc ça date d'il y a quelques minutes et si vous pouvez le voir, j'ai un nouveau camouflage, je suis en mes 2 armes, donc je jouais à la FAL et au B23R et j'ai le nouveau camouflage Ghost qui est en l'honneur de l'annonce de Call of Duty Ghost hier. Je vais revenir sur ça tout au long de cette vidéo, donc si jamais vous n'avez pas suivi, hier il y a eu l'annonce officielle du nouveau Call of Duty, donc ça ne sera pas Moneer 1x4, ce ne sera pas Black Ops 3, ce ne sera pas Mon Petit Poney, ce sera Call of Duty Ghost qui est créé par Infinity Ward et non Neversoft. Pour ceux qui se souvient un peu, il y a eu des annonces comme quoi c'était Neversoft, le studio qui a fait le jeu de skate, je ne me souviens jamais, qui était censé faire ça. Et puis finalement non, c'est Infinity Ward, donc l'éditeur des jeux comme Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Code 4, Code 2, enfin bref, tous les jeux comme ça, c'est Infinity Ward. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et ce qui est surtout une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont développer un nouveau moteur graphique pour le jeu. Donc le moteur graphique n'avait pas été changé depuis 7 ans, je crois, depuis Code 4 ou Code 2, je ne me souviens plus exactement. Mais ils vont enfin le changer, donc on va pouvoir voir du changement dans Call of Duty, au niveau graphique, peut-être au niveau du gameplay, on va voir des nouvelles choses. Donc je suis super excité par rapport à ça, ça va peut-être apporter un peu de renouveau avec toute cette grande série qui commence à durer depuis le temps. D'ailleurs, désolé pour le gameplay, je suis un peu nul à la faille, j'essaye de m'entraîner au jour le jour, mais je ne suis pas très très fort, je ne joue pas souvent avec. Comme j'ai dit, ce n'est pas un gameplay non plus de ouf, mais bon voilà, j'ai tapé ça, je me suis dit, je vais le mettre sur YouTube, je vais le mettre sur YouTube, je suis unis par faire une série, je nors pas une fois pendant la game. Je joue aussi, j'ai oublié de dire ça, je joue sur le nouveau mode de jeu qui a été mis durant la dernière mixte à jour, donc c'est le mode de jeu, le mode de jeu, je vais vous dire ça, sur-enchère, voilà. Donc c'est du match à mort par équipe, mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelle sur-enchère. Je crois qu'on a nos score strikes plus vite, je crois que c'est pour ça. C'est peut-être pour ça que j'ai eu facilement, ok, en fait, je viens juste me rendre compte que peut-être c'était un gameplay de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, on va parler de Call of Duty Ghost, j'ai donc, je vais dire quoi, le jeu sort, voilà, le jeu sort le 5 novembre prochain, donc sur Xbox 360 et PS3, et il sortira bien évidemment sur la prochaine génération, donc la prochaine Xbox et la PS4 qui sortiront après. Donc il y aura deux éditions du jeu, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, si les nouvelles consoles vont sortir un peu après les jeux, donc je ne sais pas si vous l'avez acheté sur les deux consoles ou, je ne sais pas, enfin bref, moi non plus, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir beaucoup de nouveautés, enfin beaucoup de choses qui vont être dites pendant la conférence Microsoft le 21 mai, donc le 21 mai surtout, squattez vos écrans parce qu'il y aura la nouvelle conférence Microsoft pour annoncer la Xbox, et également on aura apparemment du gameplay du nouveau Call of Duty. Donc j'ai super hâte, moi je vais être devant mon écran, je vais créer un petit groupe d'amis, et je vais prendre un truc à boire, un truc à manger, et je vais squatter cette conférence parce qu'il va y avoir du lourd, et je vous conseille de faire la même chose. Voili voilou, je crois que c'est tout. Pour le camouflage, oui j'ai oublié de dire, si vous avez suivi mon Twitter, vous savez que depuis environ hier 16h, je galère pour avoir ce camouflage de ouf. En gros, vous pouvez l'avoir en précommandant le jeu, donc sauf que pour l'instant vous ne pouvez pas le précommander en France, donc si vous habitez hors de la France, ou si vous voulez vous faire livrer un peu après la date de sortie en France par un organisme des Etats-Unis ou de l'Angleterre, c'est possible, mais ce ne sera pas la date de sortie. Vous aurez donc le camouflage, moi c'est comme ça que je l'ai vu aujourd'hui. Désolons, on m'appelle depuis plus tard. Et sinon il y a une deuxième méthode pour avoir le camouflage qui est gratuite, mais c'est un bug du jeu, donc je ne vais pas vous recommander de la faire, parce que si jamais il se passera un truc genre vous vous faites violer après à cause de moi, je vais me sentir super mal, donc je ne vais pas vous recommander ça. Cependant, je voulais juste vous dire qu'il existe une manière gratuite d'avoir le nouveau camouflage. Vous tapez sur YouTube ou sur Google et vous allez trouver assez facilement comment le faire. Il y a plein de vidéos françaises ou même anglaises qui expliquent comment faire. Si vous voulez absolument l'avoir, je vous conseille de vous dépêcher parce que ça ne va pas durer longtemps. Enfin, je pense que le bug va être corrigé bientôt. En tout cas, je pense que je vais vous faire une vidéo en vous présentant le camouflage avec toutes les armes largement utilisées, comme la M8, la MSMC, là je vais faire avec la FAL et le B23R. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour Call of Duty Ghost. En tout cas, si vous êtes excités, mettez un pouce vert sur cette vidéo, même si ça n'a strictement aucun rapport. Mais ça me ferait plaisir quand même de penser à me laisser un commentaire en disant ce que vous avez pensé, etc. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous à tous les petits chats.